Cette année, je suis reparti sur le chemin de Compostelle, accompagné par plusieurs compagnons. Pendant quelques jours, nous avons arpenté la campagne d'Extremadour. Après les avoir guidés sur près de 350 km, je les ai laissés reprendre l'avion à Madrid, pour leur retour. Pour parachever mon périple, je m'étais réservé quelques jours, seul. J'avais choisi de découvrir le Camino Anglès. En cinq jours, je devais parcourir les 110 km de cette voie, qui m'était encore inconnue. Je reprends donc le train en gare de Madrid-Chamartine pour Ferrol, situé à l'extrême nord de la péninsule hyperique. La relation de voie rapide n'étant pas encore aboutie, il me faudra prendre un bus entre Samoura et Ourens. Il est 16h15 quand j'arrive, après 7 heures de voyage. Ferrol est une petite ville portuaire qui n'apporte que peu d'intérêt. Où je pourrais me restaurer, ce qui me permet de visiter un peu les alentours. Je pars le lendemain dès que le jour se lève. Très vite, je localise les bornes indicatrices du chemin. Il y a du brouillard sur la lagune. C'est marée basse et la vision n'est pas exceptionnelle. Cette voie nous fait élonger la côte sur plusieurs kilomètres, tandis que les voitures sont dirigées vers une plateforme qui surplombe le bras de mer, s'enfonçant dans les terres. Trois heures plus tard, je passe au-dessus du pont de l'autoroute. Ouvrage d'art moderne, reflet de notre civilisation en mal de déplacements rapides. Je traverse quelques petits villages maritimes aux maisons typiques de l'endroit. Ces petites entités sont séparées par des zones boissées, avec pour essence privilégiées des eucalyptus gigantesques. C'est parti. C'est parti. C'est vers 13h15 que j'arrive à Pontédéboune. C'est le terme de mon étape d'aujourd'hui. En parcourant les rues au relief accidenté, un restaurant local me présente un menu du jour qui me convient. Après ce préféré pi, je me rends compte qu'il me faut poursuivre jusque Campolango. C'est un petit bourg situé sur les hauteurs de la ville. C'est là que j'ai réservé un logement pour la nuit. À un copieux petit déjeuner à Vallée, je redescends la route pour rejoindre le Camino. Ce n'est pas trop loin et c'est très bien indiqué. C'est très bien indiqué. Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas très beau. De lourds nuages se déplacent dans le ciel plombé. Ce sont à nouveau de petites routes traversant une campagne boisée, entrecoupées de petits hameaux très tranquilles, particulièrement sereins. Les infrastructures modernes ont été régulièrement couvertes par des illustrations souvent négligées. Mais parfois, certaines allégories valent la peine de détourner son regard. Une petite ouverture dans le paysage monte l'estuaire fluvial. Et la ligne de chemin de fer que l'on pourrait croire abandonner, semble rejointe d'une station balnéaire. Le mystère se renforce, tout ce que j'aperçois dans la vitrine d'une maison cossue, la silhouette fugitive d'un promeneur qui ne m'est pas inconnue. L'embouchure de l'océan n'est guère éloignée. Malgré l'inaction suscitée en ce moment, tout porte à croire qu'une activité maritime soit encore en exercice. A l'entrée d'un bourg, je remarque une fontaine qui se dévoile comme étant du XIXe siècle. J'abourte quelques quartiers en longeant de petites ruelles au décor criard. Sur le haut de la ville de Betanzos, je suis agréablement surpris en découvrant la façade de l'hôtel où je vais passer la nuit. En fin d'après-midi, je redescends dans la cité pour découvrir celle-ci. En général, j'aime partir tôt, d'autant plus que cette étape est assez longue, près de 27 kilomètres, il me semble. Pourtant, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, car le petit-déjeuner n'est servi qu'à 8 heures. Tant pis, je le prendrai quand même, ce repas y compris dans le prix de la nuit. Le petit-déjeuner est servi en dehors de l'hôtel, dans un petit cabanon bien sympathique. Peu de temps après, j'emporte mon sac à dos. Je remets les clés de la chambre et me dirige vers la colline qui domine la ville. Je me dirige vers la forêt. Il pleut quelques gouttes et je vais traîner cette humidité pendant toute la journée. Heureusement, ma cape me protège parfaitement. A un endroit, j'ai dû louper une balise. Je suivrai donc le tracé avec mon GPS. Et c'est ainsi que je me retrouve sur l'ancien itinéraire du chemin anglais. Je remarquerai plus tard que celui-ci a été refait, il y a quelques années, lors de la prise en charge par la communauté du patrimoine culturel. Je retrouve par endroit l'ancien balisage qui n'a pas encore été supprimé. Mais cela ne pourrait suffire. Et sans mon appareil, je me serais probablement perdu. Vu que la pluie tombait de plus en plus drue, on comprenait aisément que réaliser des prises de vue n'était pour moi qu'un souci très mineur. Enfin, je retrouve le balisage authentique. J'arrive dans les dix premiers à l'albergue pour Pellegrinos, à l'hospital de Bouma. Heureusement, j'arrive tôt. Les places sont réduites à cet endroit. Et beaucoup d'hôtes arrivant tardivement devront trouver une solution de rechange. C'est sous une pluie battante que je pars ce matin. Après avoir parcouru quelques kilomètres, je rencontre un bar ouvert. Je peux enfin prendre mon café comme laitier du matin. Le contexte devant ce commerce est assez surprenant. Il pourrait même porter à souris. C'est un étrange parc d'attractions entièrement aménagé avec des objets grandeur nature. Par bonheur, la pluie s'est arrêtée de tomber. Le soleil est largement actif en ce moment, fait transpirer certaines parcelles de terre, donnant parfois de singulières perspectives. Ici, la voie s'est creusée, au fil du passage fréquent de tout genre d'individus, mais aussi sans doute par certains véhicules agricoles. La campagne est à présent souriante. A chaque carrefour, je respecte le balisage, et cela reste amplement suffisant pour me guider. Vu la luxuriance de la végétation, on peut largement supposer que l'humidité n'est pas en manque dans cette partie de l'Espagne. Un bouquet de fleurs opalines se balance au gris du vent. Très vite, j'aborde Siguiero. Je traverse le parc, puis je me dirige vers le centre de la ville. L'hospitalier m'a signalé que le chemin conduisait directement vers le vide, où j'ai choisi de passer la nuit. C'est dans un brouillard dense que je pars ce matin pour mon dernier jour de marche. Tout est calme, mais comme chacun se rapproche du but ultime, je ne suis plus vraiment seul sur ce chemin. Un camino ! Un camino ! Un camino ! Un camino ! Et c'est de nouveau à la levée de la brume, que je peux distinguer les choses imperceptibles. Ce sont des densités impalpables qui se révèlent progressivement. Une petite pause nécessaire et requinquante est primordiale avant d'entrer dans la forêt mystérieuse. Attention de ne pas se laisser envoûter par la sorcière. En outre, elle stipule d'éviter à tout prix de se perdre sous peine d'errer éternellement ses lieux. C'est dans ces parages qu'il s'avère que je viens de quitter la contrée fantastique, car brusquement la civilisation m'a rattrapé. Ce n'est pas l'attitude lascive d'un couple de matourutillants qui vont me renseigner dans ma progression. De ce côté, rien n'annonce mon arrivée dans la ville célèbre. C'est la troisième fois que je pénètre dans Compostelle, et je commence à reconnaître l'endroit. Je suis à deux pas de l'arrière ville. Voici donc la place qui a accueilli tant de pèlerins. Santiago, encore une fois, m'a séduit. Toutefois, il me vient un sentiment omniscient. Celui-ci exhorte que le voyage est franchement une chose à accomplir. Ce n'est pas une recette magique. Compostelle est le but. Celui-ci atteint. On est satisfait d'y avoir participé. Mais rien ne nous empêchera de reprendre le chemin qui a fait naître cet emploi. Néanmoins, vu que je suis de retour en ces lieux, je me dois d'aller chercher le certificat si convoité. Mais pour cela, je vais devoir faire preuve d'une longue patience. Ensuite, je progresse dans les quartiers ancestraux, à la recherche d'une plus ample perspective de la cathédrale et des précieux bâtiments qui l'entourent. Au détour d'un chemin, je rencontre un espagnol. Nous avions sympathisé la veille. C'était son premier pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le lendemain, je reprends le train. Je rejoins Madrid pour retourner chez les miens. De nouveau, six heures de voyage. Les paysages défilent. On ne cerne que peu de choses à cette vitesse. Mes pensées s'évaporent dans ces panoramas. Je vais peut-être les découvrir en détail une prochaine fois. La ville, avec cette promptitude, me ramène à la réalité. Vitesse, horaire, affluence, c'est le lot quotidien de tous les jours. Mon dernier logement avant le retour est une auberge de jeunesse au centre de la capitale espagnole. Pour me permettre de reprendre à pied, une petite visite de la ville Saint-Buz. J'aborde ainsi cette métropole que je connais bien, d'un côté que je n'avais pas encore conquis. Et je rejoins certains monuments célèbres afin d'immortaliser une nouvelle fois mon passage. Près de Tirso de Molina, je trouve un restaurant qui envoche des tours. Puis, je reprends une dernière fois mon sac à dos afin de me rendre à l'aéroport. Ah oui, j'oubliais. Un coup de fil insolite me rappelle d'anciens souvenirs. Sans le savoir, mon compagnon de l'année passée m'a contacté. Il vient de finir son périple et rentre également chez lui.